Le passage en CEL, société d'exercice libérale, quels sont les avantages pour les professions libérales et quelle est la procédure à suivre dans ce cas-là ? C'est ce que nous allons voir aujourd'hui dans cette nouvelle vidéo. Bonjour et bienvenue sur la chaîne. Je me présente, je m'appelle Célia Petrissant, je suis expert comptable. Je suis la fondatrice du cabinet PMC Expertise Comptable. Au niveau du cabinet, on accompagne les investisseurs immobiliers dans le cadre de leurs projets, mais également les professions libérales dans le cadre de leur activité de transition, notamment sous forme d'exercice libéral, en société d'exercice libéral. On accompagne les entreprises dans leur restructuration, création de holding, etc. Donc on est spécialisé dans l'accompagnement, dans les restructurations d'entreprises. Avant tout, n'hésitez pas à vous abonner pour être notifié de toutes nos prochaines vidéos. Donc aujourd'hui, on va répondre à une question que nous posons très fréquemment. On voit aujourd'hui beaucoup de professions libérales qui ont commencé leur activité en entreprise individuelle. Donc c'est-à-dire qui ont commencé simplement, le plus simplement possible au départ, qui ne se sont pas posé de questions sur l'optimisation de leur fiscalité. Par choix de simplicité, ont débuté une entreprise individuelle. C'est peu coûteux, c'est simple à mettre en place. Mais la problématique, c'est qu'on relève de l'impôt sur le revenu. Donc aujourd'hui, on est beaucoup consultés, effectivement, pour voir l'intérêt soit d'une option à l'impôt sur les sociétés, directement au niveau de l'entreprise individuelle, soit pour un passage en selle, en société d'exercice libéral. Quel est l'intérêt de passer en société d'exercice libéral ? C'est la question que l'on peut se poser. Donc une selle, par exemple, là c'est l'Arles. Là, c'est une société d'exercice libéral sous forme de SARL pour les professions libérales. L'intérêt principal de ce passage en société d'exercice libéral, ça va être de relever de l'impôt sur les sociétés. Donc du fait de cette option fiscale, on ne va plus relever de l'impôt sur le revenu et on va être imposé au niveau des cotisations sociales à l'impôt sur le revenu, simplement sur la rémunération prise. Admettons, vous avez 200 000 euros de chiffre d'affaires, 50 000 euros de charges, un BNC de 150 000 euros. Si vous êtes en entreprise individuelle, donc à l'impôt sur le revenu, vous allez être fiscalisé sur 150 000 euros. 200 000, moins 50 000. Vous allez être fiscalisé sur 150 000 euros aux cotisations sociales, obligatoires, URSAF, organismes de retraite, et vous allez être imposé sur 150 000 euros au niveau de votre impôt sur le revenu. La difficulté, c'est que ce niveau de rémunération va vous amener une pression fiscale très importante. Peut-être que sur ces 150 000 euros, vous n'avez pas forcément besoin de l'intégralité, en tout cas pour votre niveau de vie. Donc dans ce cas-là, si vous n'avez pas besoin d'intégralité pour votre niveau de vie, effectivement, il est plus intéressant de relever de l'impôt sur les sociétés, puisque dans notre cas, sur les 150 000 euros, vous allez peut-être simplement vouloir prendre 100 000 euros, 75 000 euros en rémunération, et dans ce cas-là, vous serez fiscalisé sur ce montant-là, uniquement à l'impôt sur le revenu et aux cotisations sociales. Donc la différence en termes de pression fiscale, impôt sur le revenu et cotisation sociale, peut être extrêmement élevée. Si vous passez de 150 000 euros, par exemple, à 75 000 euros, les économies d'impôt vont être extrêmement importantes. Donc voilà, la société d'exercice libérale, le principal avantage, il y a plusieurs avantages, mais en tout cas, l'un des principaux avantages, ça va être de relever la fiscalité de l'impôt sur les sociétés. Comme les entreprises classiques, en fait, on se rend compte que les professionnels libéraux, en fait, sont quasiment les seuls à exercer sur ce type de structure, souvent par méconnaissance, au départ, recherche de la simplicité, et ne sont pas renseignés sur les différents types de fiscalité possibles. Donc en changeant d'exercice ou en passant en sel, en société d'exercice libérale, ça peut être vraiment un levier d'enrichissement extrêmement important, puisque vous allez réduire votre pression fiscale à l'impôt sur le revenu et votre niveau de cotisation sociale. Ça peut vous permettre également de pouvoir simplement financer, faire un levier pour peut-être acheter vos locaux professionnels. Donc c'est un choix stratégique qui peut être extrêmement intéressant dans votre cas. Maintenant, quelles sont les modalités pratiques pour passer en sel ? Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que là, c'est large, vous pouvez la constituer initialement, mais bien souvent, on se rend compte que les professions libérales commencent en entreprise individuelle, et ensuite se posent cette question du passage en société, en sel. Alors dans ce cas-là, comment ça se passe concrètement ? L'opération juridique comporte différentes étapes, différentes étapes notamment comptables, juridiques à suivre pour basculer votre entreprise individuelle, en fait, votre activité en exerçant l'entreprise individuelle sous forme de société. Puisque d'abord, ce que l'on va réaliser, c'est une évaluation de votre cabinet, de votre patientèle. Donc en fonction de différents critères d'évaluation, on va réaliser un rapport d'évaluation pour déterminer un montant à la valeur de votre patientèle. Ensuite, juridiquement, vous avez deux possibilités. Soit vous allez apporter votre fonds libéral à votre CELA, soit vous allez vendre votre fonds d'exercice libéral à votre CELA. Donc en fonction des deux possibilités, vous n'avez pas la même fiscalité. Si vous êtes sur un apport, vous pouvez reporter la fiscalité. Si vous êtes sur une vente, on va constater directement la fiscalité. Donc il existe différentes modalités dans la pratique qu'il convient d'étudier en fonction de votre situation personnelle, de la valorisation de votre patientèle. Il est également possible de vendre votre fonds d'exercice libéral à votre CELA. Donc l'intérêt de la vente, c'est surtout de pouvoir faire refinancer cette opération, refinancée par un prêt bancaire. Par exemple, si votre fonds d'exercice libéral est valorisé à 100 000 euros, votre CELA va acheter ce fonds pour 100 000 euros. À titre personnel, vous allez encaisser le produit de la vente, 100 000 euros, vous allez payer la fiscalité sur le prix de cession. Dans le pire des cas, il existe des régimes d'exonération d'ailleurs de la fiscalité, mais dans le cas le plus défavorable, vous allez payer 30% de prélèvement forfaitaire unique de fiscalité sur le produit de cession. Donc ensuite, au niveau de l'opération, la CELA peut emprunter pour rembourser, pour payer en tout cas la valorisation de cette patientèle et la CELA va être endettée et va devoir rembourser ce prêt sur, en moyenne, c'est plutôt 7 ans. Donc ça, c'est une possibilité. Ça présente un avantage. L'avantage fondamental, ça va être de vous faire refinancer la valeur de votre patientèle. C'est comme si, en quelque sorte, vous vendiez votre patientèle et vous récupériez le produit de cession. Donc ça, c'est intéressant d'un point de vue financier. Donc il y a des avantages, des inconvénients. Il faut faire le point en fonction de votre situation personnelle. Donc ensuite, il faut rédiger les statuts de la société d'exercice libéral avec un contrat d'apport ou de cession de fonds d'exercice libéral. Et ensuite, il faut également réaliser les formalités auprès de votre ordre, si vous êtes une profession libérale réglementée. Et ensuite, réaliser les formalités auprès du greffe ou en tout cas de l'INPI pour immatriculer votre société d'exercice libéral. Quand vous êtes immatriculé, dès lors que vous allez avoir la validation de votre carte CPS, vous allez pouvoir commencer à exercer sur votre société d'exercice libéral. Voilà pour schématiser les principales étapes de fonctionnement de cette transition en société d'exercice libéral. Donc pour vous donner un délai, ces quelques étapes prennent quand même un certain temps. Le temps d'évaluer les éléments, de voir si vous avez un financement ou pas, de constituer la société. En moyenne, ça peut prendre six mois en fait, pour vous donner un ordre d'idée. Donc ce qu'il faut retenir, c'est que le passage en société d'exercice libéral est tout à fait possible. C'est une décision stratégique à mettre en place qui peut vous permettre d'économiser des montants très importants d'impôts sur le revenu, de cotisations sociales. Ça peut réellement être un levier d'enrichissement qui peut vous permettre d'investir peut-être sur un projet immobilier locatif à titre personnel. Ça peut vous permettre de dégager de la trésorerie suffisante pour pouvoir investir dans vos locaux professionnels. Ça peut être réellement un levier d'enrichissement au niveau de votre patrimoine personnel. Donc attention, il faut donc bien étudier les avantages, les inconvénients de ce type de montage à votre situation personnelle. Donc si vous avez des questions sur ce type de montage, sur les différentes étapes à mettre en place, voir si effectivement ce montage peut s'adapter à votre situation personnelle, n'hésitez pas à nous contacter pour qu'on puisse étudier la situation. N'hésitez pas à liker cette vidéo si vous l'avez aimée, à vous abonner pour recevoir les notifications de toutes nos nouvelles vidéos. On se retrouve très bientôt pour une prochaine vidéo sur la chaîne.